Alors ici on a une équation, on a 12 puissance moins 2 multiplié par 1 divisé par 72 à la puissance 5 et on nous dit que c'est égal à 2 puissance a fois 3 puissance b et on nous suggère de trouver la valeur de la puissance a et de la puissance b, donc la valeur de a et de b. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est d'utiliser toutes les propriétés des exposants pour exprimer l'expression à gauche du signe égal en fonction de puissance de 2 et de 3. Donc ce que je voudrais c'est que tu fasses pause maintenant dans la vidéo et que tu essaies de résoudre ce petit problème toi-même sur un papier et une fois que tu auras fait un essai, tu reprends la vidéo et tu vérifies ton résultat et si jamais tu t'es trompé, on va voir la correction ensemble. Donc je suppose que tu as fait une pause. Donc maintenant on va pouvoir voir la correction ensemble. Donc on va déjà essayer de factoriser les nombres 12 et 72, on va essayer de les exprimer comme un produit. Donc commençons déjà avec 12. 12, on sait que c'est égal à 3 fois 4. 3 fois 4, je vais réécrire ça comme ceci. à la puissance moins 2, ça, ça ne change pas. Et je vais multiplier ça par 1 divisé par 72 à la puissance 5 et 1 divisé par 72. 72, je peux l'écrire comme étant 8 fois 9. Donc je vais prendre une puissance de 5 ici à l'extérieur de ma parenthèse et je vais avoir 1 divisé par 8 fois 9. Donc voilà une première étape. On va continuer à modifier cette expression. Maintenant on va essayer d'exprimer 8, 9 et 4 comme étant des puissances de base 2 ou 3. Donc là ça va être assez simple. On va avoir 3, c'est déjà une puissance de base 3, c'est 3 puissance 1. Maintenant 4, je sais que c'est 2 fois 2. Donc c'est 2 au carré. Je vais réécrire le membre violet comme étant 3 fois 2 au carré à la puissance moins 2. Et je vais maintenant multiplier ça par, j'y vais vraiment étape par étape, 1 huitième multiplié par 1 neuvième, le tout à la puissance 5. Alors je vais déjà partir directement avec 1 huitième et 1 neuvième. 1 huitième, 1 huitième, qu'est-ce que c'est ? 1 huitième, c'est égal à 1 divisé par, je vais essayer de transformer mon 8. Et 8, je peux remarquer que c'est égal à 2 puissance 3. 2 puissance 3, en effet 8, ça vaut 2 fois 2, 4 fois 2, 8. 2 puissance 3, c'est égal à 8. Et 1 divisé par 2 puissance 3, comme j'ai 1 sur, je pense tout de suite aux puissances négatives et je peux transformer ça comme étant 2 à la puissance moins 3, par définition des exposants négatifs. Je peux faire la même chose avec 1 neuvième. 1 neuvième, c'est égal à 1 divisé par 9, c'est 3 fois 3. 3 fois 3, c'est 3 au carré. Et 1 divisé par 3 au carré, je pense tout de suite aux exposants négatifs, c'est égal à 3 puissance moins 2. Donc je vais pouvoir réécrire ça, mon 1 divisé par 8, multiplié par 1 divisé par 9 à la puissance 5, comme étant 2 puissance moins 3, multiplié par 3 puissance 2, moins 2, pardon, le tout à la puissance 5. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pu faire avec mon membre de gauche ? Je vais tout simplement développer mon moins 2 à chacun des membres du produit 3, multiplié par 2 puissance 4. J'ai donc 3 puissance moins 2, multiplié par 2 puissance 2. Alors là, je me reprends, j'ai eu un 4, mais en fait c'était bien un 2. 2 puissance 2, le tout à la puissance moins 2. Et je n'oublie pas mon symbole multiplié. Je vais m'occuper à nouveau de la partie violette. 3 puissance moins 2, c'est 3 puissance moins 2, ça reste 3 puissance moins 2, c'est déjà une puissance de base 3. Et maintenant, 2 puissance 2, le tout à la puissance moins 2, je fais le produit des deux exposants. Et bien j'ai 2 puissance 2 fois moins 2, donc 2 puissance moins 4. Maintenant, il me reste encore une étape avant d'arriver à la fin. Pour mon membre vert, j'ai 2 puissance moins 3 à la puissance 5, multiplié par 3 puissance moins 2 à la puissance 5. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement développé la puissance 5 à chacun des membres du produit à l'intérieur de la parenthèse. Et ensuite, pour développer et simplifier cette expression, il me suffit de multiplier les exposants entre eux, donc moins 3 fois 5 et moins 2 fois 5. J'ai donc 2 puissance moins 3 fois 5, c'est 2 puissance moins 15, multiplié par 3 puissance moins 2 fois 5, donc moins 2 fois 5, moins 10. Je recopie 3 puissance moins 4 et 3 puissance moins 2, et j'écris enfin un signe égal. A chaque fois, bien sûr, j'avais un signe égal, puisque je recopiais, je réécrivais la partie gauche de mon signe égal. Toutes ces expressions sont donc équivalentes. Et maintenant, pour simplifier cette expression, je vais combiner entre elles, je vais rassembler les puissances de 2 et de 3. Alors ici, c'est bien une puissance de 2, c'est 2 puissance moins 4, et pas un 3. Je vais combiner les deux entre eux et les trois entre eux. Je vais commencer par les puissances de 2. 2 puissance moins 4 fois 2 puissance moins 15, c'est égal à 2 moins 4 plus moins 15, donc moins 4 moins 15, ça fait moins 19. J'ai donc 2 puissance moins 19, multiplié par 3 moins 2, multiplié par 3 moins 10, ça vaut 3 puissance moins 2 moins 10, ça vaut moins 12. J'ai donc 3 puissance moins 12, et ça, je sais que c'est égal à 2 puissance A multiplié par 3 puissance B. Et par identification, j'ai 2 puissance moins 19 fois 3 puissance moins 12, qui est égal à 2 puissance A fois 3 puissance B. Par identification, je peux écrire simplement que A est égal à moins 19, et B, ici, B qui est égal à moins 12. Voilà comment on pouvait résoudre ce petit problème, en utilisant simplement les propriétés des exposants, et en faisant attention à ne pas se tromper, avec toutes les simplifications, bien sûr. Cet exercice n'était pas difficile, il suffisait simplement d'être bien rigoureux, et faire bien attention à ne pas oublier un moins, à ne pas oublier un chiffre, comme il est facile de faire, comme tu vois qu'on peut le faire très facilement, donc être bien rigoureux pour ne pas se tromper. Voilà, j'espère que ça t'a plu, et puis je pense qu'on va continuer encore. Voilà, j'espère que ça t'a plu.